La Juve est réagi et s'impose 2-0 ce soir au Blue Energy Stadium face à l'Odinese. Un but contre son Kando Koye, le gardien et le 2-0 signé Nicolò Savona. Comme d'habitude les amis, toutes vos impressions sur ce match-là, vos tops, vos flops, ce que vous avez globalement pensé de la prestation des Bianconeri qui se rassurent évidemment avant de ce match en Ligue des Champions qui approche et ce déplacement à Lille. Les Hommes de Thiago Montes a resté sur deux matchs nuls de suite en Serie A, notamment sur le match face à l'Inter et donc également le match nul face à Parme avec une prestation qui n'avait pas été bonne sur la Juve et s'y réagi après une bonne première mi-temps si on doit la résumer grossièrement et une seconde beaucoup plus compliquée où c'est l'une des premières fois cette saison globalement lors de la seconde période. Elle n'a quasiment rien fait si ce n'est défendre. Je reste persuadé que ce n'est pas le visage de cette Juve et cette saison et on l'a vu c'était un petit peu contre nature. Il y a malgré tout eu des occasions malgré l'intérêt de défendre avec notamment en fin de rencontre Cop. On va y revenir mais globalement le plus important c'était cette victoire et cette victoire a eu lieu. L'approche a été très bonne ce soir à Oud. Parce que la Juve est rentrée avec vraiment l'envie de réagir. Un bloc très haut, très compact qui n'était pas simple. Face à une Oud iné c'est qu'il était bien en place défensivement. Aussi dû au fait qu'il y avait cette phase de possession parfois un petit peu trop lente à mon goût. La Juve n'a pas su apporter un peu de fougue. Et puis ce fameux but qui a tout changé, totalement mérité. Parce que la Juve avait quasiment il me semble 70% de possession. Bref comme d'habitude une équipe qui apprécie avoir le ballon, qui a le ballon et qui ne le laisse pas dans les pieds de l'adversaire. Mais comme d'habitude ce petit souci d'apporter quelque chose supplémentaire lors des 30 derniers mètres, apporter un peu de fougue, éviter de faire tourner, tourner, tourner et puis après il ne se passe rien. Le but du 1-0 vient de Thuram. Une belle construction offensive puisque la Juve a fait une quarantaine de passes, un petit peu moins. Ensuite il dit se trouve la bonne passe pour Kefren Thuram qui s'insère correctement dans la surface. Magnifique dribble pour éliminer le défenseur bien Conner. Et ensuite voilà frappe qui termine sur le poteau. Belle frappe croisée malheureusement ça termine sur le dos pour Okoye. Et but du 1-0, le second parait une belle action offensive conclue avec une belle frappe de Savon. Même discours, c'était une frappe qui a été sur le poteau et qui est revenue ensuite après. Donc ça a été une belle première période selon moi. Non pas flamboyante mais on a vu une Juve agressive. Avoir le ballon est dominatrice dans le jeu. Ne quasiment rien laisser à l'Oudinez. Et c'était une belle parade en première période de Di Gregorio. La seconde beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée puisqu'elle a laissé le ballon à l'Oudinez. Elle a été beaucoup moins flamboyante. Alors est-ce que ça peut se justifier avec la fatigue ? Je ne pense pas parce qu'encore une fois c'est le début de saison. Comme l'a très bien dit Thiagre. Il ne peut pas y avoir de la fatigue lorsque vous êtes au mois de novembre. Voilà ça n'existe pas. Ce sont des professionnels. Quand je dis que ça n'existe pas, bien évidemment que c'est compliqué de jouer tous les trois jours. Mais voilà c'est la réalité. Et ce groupe-là doit être habitué. Je pense qu'il y a eu plus de difficultés parce qu'il y a eu aussi beaucoup plus d'agressivité pour les Fuliani. Et voilà la Juve a baissé un peu le bloc. Jamais elle n'a été réellement en capacité de ressortir lors de la première pression. Ça m'a un petit peu agacé parce que je pense que cette Juve-là s'est un petit peu jouée contre nature avec ce style de jeu. Malgré tout elle a su ressortir proprement certaines fois avec notamment l'occasion de Kopp qui encore une fois est tombé sur Okoye qui a fait une belle parade mais qui la prend mal. Et Kopp n'a toujours pas marqué. Venons-en globalement aux prestations individuelles. Alors évidemment qu'Effrey Nthuram après des matchs ça et là un petit peu comme ci comme ça. Voilà il a réagi avec à l'image du collectif une belle première période. Au-delà de son but je pense qu'il a été beaucoup plus visible. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour faire parler sa capacité physique. On l'a vu notamment lors des dernières rencontres face à Parm où il y a eu une meilleure seconde période. Mais lors des dernières rencontres notamment face à Stuttgart si je ne me trompe pas. Bref lors des derniers matchs où j'avais senti un Thuram pas assez bon, beaucoup trop timide, trop tendre. Et là ce soir il a fait une belle prestation au-delà de son but. Bon match aussi évidemment de Niccolò Savon qui marque ce but de 2-0. De là tout ça Manu Locatelli qui confirme être précieux dans cette phase de couverture. Autre match réussi. Je pense que Manu est en train de vraiment s'adapter au système de Thiago. C'est très 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 intéressant de ce point de vue-là. Et bonne prestation aussi d'un point de vue défensif de toute la ligne défensive globalement. Rien à dire. Ainsi qu'Anan Illits. Alors il y a eu quelques erreurs techniques avec des pertes de balles. Ou encore une fois avec sa jeunesse. Kanan va l'apprendre. Mais dès qu'il touche le ballon il y a ce danger. Et malgré tout on l'a vu. Passe décisive sur le but du 1-0. Alors officiellement je ne sais pas si ce serait une passe décisive pour lui. Parce que c'est un but contre son camp du gardien. Et même discours sur le but du 2-0. Où officieusement c'est lui qui fait cette fameuse passe décisive. Avec ce tir sur le poteau. Alors ça ne l'est pas officiellement. Parce que le ballon là aussi est dégagé. Mais bref. Une autre action construite lui-même par le Turc. Qui est dans une période positive. Qui réagit après là aussi une période compliquée. Avec ses deux buts face à l'Inter. Là ce soir il a été vraiment très très important. Donc voilà. Kanan correct. Et Di Grigori aussi qui a sorti la seconde période qu'il fallait. En revanche. Deux joueurs qui ont été un petit peu en dessous ce soir. Dujan Vlovic. A commencer par Dujan Vlovic. Qui touche 17 ballons. Beaucoup trop peu. Alors j'ai analysé ce problème. Parce que c'en est un cette saison la Juve. Et alors le problème individuel. Donc Dujan lui-même est le problème collectif. C'est-à-dire la manière dont la Juve a du mal. Dans la manière dont le collectif de Thiago a du mal à servir des V9. Ce soir globalement il y a trop peu d'occasions. Franchement ça c'est la vérité. Il a peu loupé parce qu'il y a peu d'occasions. Si ce n'est une où il fait une belle frappe. C'est compliqué parce que quand vous touchez aussi peu votre attaquant. C'est que c'est un problème. Ce soir Vlovic est peu trouvé. Et voilà. C'est un problème qui se répète match après match. Et c'est plutôt rageant. J'ose espérer que la solution sera trouvée. Encore un match en tant que titulaire pour lui. Il est sorti comme souvent cette saison Thiago le sort. Du moins il a le caractère pour le sortir. Mais voilà. Il n'a pas marqué. Je pense que Vlovic ne peut pas être satisfait de cette rencontre. Mais un discours pour Kopp. Alors ça aurait pu tout changer avec ce fameux but dans le temps additionnel. Non. Énième occasion loupée. Décidément ça ne veut pas. Il y en a eu des grosses occasions. Depuis le début de la saison pour l'ex-Atalanta. Entre des belles frappes. Des arrêts de gardien. Là c'est lui. Là je pense que c'est Kopp qui l'apprend très très mal. Il doit largement mieux faire. Malgré tout on est obligé d'attendre beaucoup plus du Néerlandais. Trop timide. Alors on sent que techniquement parlant c'est un joueur qui veut et qui va faire la différence. Et qui peut faire la différence à tout moment. Mais c'est trop par-ci par-là. Dans le cœur du jeu. La Juve a besoin d'un Kopp beaucoup plus présent. Non pas sur courant alternatif dans ce match-là. Donc voilà. Là aussi c'est un thune qui doit être plus présent. Plus présent dans cette rencontre. Plus présent dans le cœur du jeu. Parce que pour le moment c'est trop peu. Trop peu. Alors qu'encore une fois je le répète. Je ne sais pas si c'est une sensation. Mais beaucoup me l'ont confirmé en discutant avec certains d'entre vous. On sent que c'est un joueur qui est au-dessus techniquement. Qui peut faire énormément de bien. L'intelligence de jeu de ce genre ne se discute pas. Et puis il a l'expérience de la Serie A. Mais globalement Kopp. On attend beaucoup plus. Bref. La Juve s'impose ce soir à la Blue Energy Stadion. Important de réagir après deux matchs nuls de suite. Important aussi de se mettre en confiance avant le match de Ligue des Champions. Et ce déplacement à Lille. Toutes vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Ça me fera évidemment grand plaisir. Bonne soirée. La Juve s'impose de zéro. La Juve s'impose de zéro. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021